Deuxième partie des aléas du direct dans un instant, la chronique gypsy, notre invité toujours avec nous, c'est Laurent Balesta. Ça va Laurent ? Très bien. C'est fête de fin d'année, vous faites quoi ? Vous allez où ? Je crois que je vais rester avec les gîtrants, écouter la musique. Pour Noël, vous arrivez à plonger, l'eau est à 12 degrés. Oui, mais en même temps, elle est même bien plus froide que ça, surtout en rivière, et c'est le bon moment souvent pour aller plonger dans les rivières où l'eau, parce qu'elle devient très très froide, devient aussi très très claire. Et voilà, le fleuve Hérault, par exemple, c'est un des moments où il dévoile un peu ses secrets, puisque l'eau va devenir très claire entre décembre et début janvier. Odyssée dans les eaux, d'ici je rappelle, c'est votre dernier ouvrage, un très bel ouvrage à offrir pour Noël, à mettre au pied du sapin avec de très très belles photos que vous avez prises, vous évidemment. On passe à la chronique gypsy, et bien évidemment, c'est maintenant, c'est tout de suite. Franck, ça va ? Impeccable. Vous avez beaucoup d'amis, je le disais, ils sont taqués depuis tout à l'heure. Ils sont à fond, à fond. Alors présentez-nous tous vos amis gypsy, en fait c'est plusieurs groupes mélangés qui sont là. Donc cette chronique, j'ai amené un peu ceux qui ont participé aux chroniques gypsy depuis 2012. Donc il y a le groupe Los Gnoselanoche, qui est juste derrière toi. Ça va les gars ? Coucou ! Coucou à la caméra ! Le groupe Ritano Poeta, il est représenté que par un, parce que les autres sont malades. Bon, on se rendra, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont quoi, une gastro, non ? La gastro, bon bah très bien. La suite ? Tino qui, lui, est un solo. Chanteur soliste. Ça va, il ne s'ennuie pas tout seul ? Il ne s'ennuie pas trop ? Ça va Tino ? Non, il a composé une chanson pour Juan Bautista, le torero. Hier, on a fait une inauguration d'une salle, donc une très très belle chanson qu'il a faite accompagnée par nous-mêmes. Et puis, pour finir cette chronique, je me devais d'inviter Kiko de Gypsy Land, qui est une figure emblématique de la musique gypsy de la communauté gitane. Qui était déjà venu aussi sur le plateau. Ça va Kiko ? Moi, j'avais été invité, oui. Avec votre... c'est votre actuel, ça ? Oui, notre nouvel album, oui, qui est de sortir il y a à peine une semaine, qui est dans les bacs, avec de très belles chansons. « Comment vous chantez ce soir ? » Et puis, j'ai composé une chanson. Enfin, la chanson « Comment vous chantez ce soir ? » Elle a été composée avec Mario, Ronitomoffice et moi-même. Et puis, depuis quelques années, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble un petit peu au niveau... Qui n'est pas gitane, je vous le dis, mais qui adore les gitans et qui compose très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Jean-Paul ? Bonsoir. C'est M. Jean-Paul Carat. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je suis très heureux d'être ici, d'avoir été invité par Kiko. En fait, c'est l'invitation des copains, des copains, des copains. Vous avez un ami à nous présenter aussi ? C'est ça. Des amis, des amis. L'amitié, c'est une question extraordinaire. Alors, M. Jean-Paul Carat, c'est quelqu'un que peut-être le nom ne vous dit pas grand-chose. Il a composé, je crois, de nombreux artistes. Mais vous le connaissez à travers ses chansons, car il a fait beaucoup de chansons très connues en France. Par exemple, « L'oiseau et l'enfant ». Vous connaissez tous. C'est le dernier à avoir gagné l'Eurovision. « L'oiseau et l'enfant ». C'est le dernier compositeur à avoir gagné l'Eurovision pour la France. Comme un enfant aux yeux de lumière. Tout va passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. « Voix comme le monde, le monde est beau. » C'était le live de Jean-Paul. Bon, ben voilà. Applaudissements pour Jean-Paul. Il n'a pas composé que ça. Il a composé, par exemple, « Papa pingouin ». « Papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin ». C'était pour les enfants. Et je voulais faire cette chanson pour les enfants parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs Eurovisions. Dont « 1, 2, 3 » avec Catherine Ferry et « Balavoine dans les cœurs ». J'avais une autre chanson qui s'appelait « Oumana Homme ». Et une chanson pour l'Allemagne, « La paix sur terre ». Et j'espère que la paix reviendra sur terre. Mais je tiens à vous dire une chose aujourd'hui, vraiment. Je vous remercie de votre hospitalité. J'ai rejoint la région de mon enfance. Maintenant, je suis à Clermont-les-Raux. Je suis monté à Paris comme on monte tous à Paris. Et on revient vite dans le coin. Voilà. Et là, je reviens et j'ai rencontré Kiko qui, pour moi, vraiment, c'est mon semblable. C'est vrai que, en moi, comment dirais-je ? Je suis gitant à ma manière. Je dirais que le pays, le monde, pour moi, c'est ma terre. Et ma vie voyage toujours, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'esprit gitant. Et j'ai eu la chance, au départ, quand j'étais au lycée à Montpellier, que Manitas m'offre une guitare. Et c'est de là que ma vie est devenue belle. Parce que, moi, j'étais très timide. Et dès que j'ai eu une guitare... Vous l'êtes un peu moins, Jean-Paul, maintenant. Comment ? Vous l'êtes moins timide. Non, parce que j'ai appris à parler, selon les interviews dans le monde. Et j'avoue qu'une guitare, ça vous rend beau. Et une guitare, ça vous lie au monde. Et ça, c'était important. Et je suis très heureux d'écrire avec lui. Très, très heureux. D'abord, il nous a écrit une très, très belle chanson pour nous, les gitants. À mon album que je vous avais chanté, je crois, la dernière fois. Qui s'appelle « Au Sainte Marie, Marie de la Mère ». Qui représente, en fait, pourquoi on va tous, au mois de mai, au Sainte Marie de la Mère, tous les gitants. Et c'est une chanson que m'a écrit Jean-Paul. Et qui marche très, 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 très bien. Eh bien, on y va pour le petit live ? Bon, c'est pas celle-là qu'on avait prévu de chanter. Vous allez chanter quoi ? C'était une chanson de notre nouvel album. Qui s'appelle « Toca, toca ». « Toca, toca ». On y va ? C'est parti ? Allez. Tous les amis, chronique Zipsy, c'est le live sur TV Sud. La noche de verano, sí, sí, sí. Yo conocí a un gitano, sí, sí, sí. La norma de su guitarra, sí, sí, sí. Los toros y los caballos, sí, sí, sí. Pero un día será la realidad. Quiero libertad. Toca, toca la guitarra, toca, toca la Manuel. Toca, toca la guitarra, en Sevilla se canta bien. Toca, toca la guitarra, toca, toca la Manuel. Toca, toca la guitarra, en Sevilla se canta bien. Toca, toca la guitarra, toca la guitarra, toca la guitarra. A camargao en mi tierra, entre música y entre india. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La tournée, on vient de la finir. La semaine dernière, on était au Théâtre de Bayonne, avec un peu le même style, avec 20 guitares sur scène. Là, on va se reposer un petit peu. Puis en début d'année, on va commencer à faire la promo de l'album. Qui est sorti il y a une semaine, je le rappelle. Qui est sorti il y a une semaine. On est en partenariat avec une radio de la région, si je peux l'annoncer. C'est France Bleu. On les salue. On est en partenariat avec eux, vous allez beaucoup nous entendre. Puis en début d'année, on va faire un petit peu la FNAC et compagnie pour faire des dédicaces et présenter le groupe Kiko Gypsy Land. Merci les amis. Vous restez avec nous. La musique continue. Mais on va à Béziers pour le festival Fabrique, avec justement ces deux étudiants qui sont là. C'est les vacances pour vous ? Tout juste. Entre guillemets, parce que vous bossez aussi pour organiser ce festival. C'est le 28 décembre. Oui, c'est ça. C'est vendredi prochain. Vendredi prochain, pile d'une semaine, musique, cirque, théâtre, art plastique. Il y en a pour tout le monde. Il y a du numérique. Expliquez-nous un petit peu ce concept troisième édition. Ça se passe où à Béziers ? C'est pas très loin de la mairie déjà. Non, c'est juste à côté de la mairie. C'est à la colonie espagnole. C'est en plein centre parce que justement, on voulait un peu réveiller le centre-ville de Béziers. Ah pourquoi ça dort à Béziers ? Un peu. Très bien, bon bah. Mais plus maintenant. Maintenant qu'on a fabriqué. On va réveiller tout ça. Et c'est aussi par un souci d'accessibilité. Alors c'est un festival pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, oui. C'est-à-dire, il y en a vraiment... Il y a un peu tout. Il y a de la musique, du théâtre. L'année dernière, on avait du cirque. On a de la danse aussi cette année. Des expositions d'art plastique et numérique. Alors la nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est quoi ? C'est que vous la jouez Languedoc-Roussillon et Paca, c'est ça ? En fait, le but de la sauce à l'origine, c'était de promouvoir les artistes bitérois essentiellement. Et cette année, on ouvre la bulle artistique à des groupes de Montpellier et de Marseille. Alors pourquoi vous avez pris ce virage ? Pour avoir un autre public ? Pour avoir encore plus de monde ? C'est pas tellement ça. C'est pour proposer une programmation de qualité. Enfin, de meilleure qualité d'année en année. Parce que les artistes qui viennent de Montpellier et de Marseille ont quand même pas mal d'expérience. Ils sont presque pros, voire pros pour certains. Donc c'est pour... Là, on voit Reverso Mécanique. Le groupe de Montpellier qui marche très fort en ce moment sur Montpellier, qui a participé aux présélections du printemps de Bourges. Ils seront la semaine prochaine ? Ils seront la semaine prochaine. Il y a qui d'autres comme groupe de Montpellier et de Béziers ? Alors en fait, il y a plusieurs groupes qui viennent de Béziers en fait. Donc il y a ici, Jolly Roger, les Jungle Jokers et les Fabulouships. Ensuite donc de Montpellier, comme on l'a dit, il y a Reverso Mécanique. Et après, de Marseille, Otaga-Montaine et Fantasticus. Il n'y a pas que la création artistique bitteroise, ça va, on l'a compris. Au-delà, Marseillaise, Montpellier, Rennes, entre 3 et 5 euros l'entrée. C'est correct, c'est pas cher, c'est dans une semaine. Pardon ? 3 euros pour les étudiants et 5 euros pour les autres. Bon, et je précise, vous êtes, vous, en BTS. C'est ça, en BTS Communication. Bon, pas très bien. Clément, ça va ? Franck, ils sont très bons quand même en com', ça va ? Super. Ils ont bien fait leur promotion d'événements ? Au final, ils ont bien mis en avant Montpellier, comme qu'on était meilleur que à Béziers. C'est super. C'est l'alléro. C'est l'alléro. Oui, tout de suite. Et c'est la colonie espagnole. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. Non. Non ? C'est pas trop loin de la mairie, on l'a dit. C'est juste à côté. Une seule qui peut accueillir à peu près 300 personnes, on va voir un peu plus. Si on peut faire toujours plus que les éditions précédentes, donc 3e édition. C'est la dernière qu'on a reçu quand même plus de 500 personnes, donc c'est quand même un conséquent. Et voilà. Merci Bastien, merci Vincent. Merci à vous. On salue tous les étudiants. Les gypsies, vous restez là, vous ne bougez pas. Monsieur Balestaba, vous ne bougez pas non plus. On marque une pause. Soirée, Gaïcha, qu'est-ce que c'est ? Réponse dans un instant. Et je vous emmène à Nîmes, où il y a des projections pour faire vivre la féerie de Noël. A tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada